Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time, voilà, donc je voulais vous raconter un tout petit peu ce qui s'était passé à l'époque quand mon père m'a vu dans un clip, donc voilà, je fais cette story time parce que du coup j'étais censée faire une autre vidéo aujourd'hui mais j'ai besoin de l'extérieur et comme à l'extérieur il fait super pourri, il pleut ici depuis deux semaines, il pleut, ça n'arrête pas, c'est vraiment horrible, donc du coup je me suis dit tant qu'à faire, je vais quand même faire une story, une story time, c'est ça, parce que l'anglais et moi aussi, ça ne passe pas, donc voilà, alors pour la petite histoire, donc un jour, à l'époque, j'avais mon ex qui travaillait à la télé, j'ai un peu pour la télévision et tout ça en montage, caméra, enfin je ne sais pas comment dire, donc voilà, et puis un samedi après-midi il m'appelle, il me demande, il me dit qu'est-ce que tu fais, on avait l'habitude, tu fais quoi, tu fais rien, les clients, on va passer, on va le voir quelque part, donc voilà, et tout, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu fais, j'ai déjà dit ça, mais bon, je commence à me répéter parce que ça fait 100 ans, je suis à l'habitude. Bref, donc alors, moi je dis ok, pas de soucis, donc je, comme j'étais habillée, j'avais une petite robe en jean blanche avec des boutons de vent, j'avais une petite paire de sandales, voilà, comme ça et tout, donc on est parti, il m'a voulu me chercher, on est parti, et puis il m'emmène dans une boîte de nuit, pratiquement 16h, ben ben on se dirige, je vois, on se dirige dans la boîte, c'est quoi ce truc, la boîte de nuit à 16h, c'est quoi le délire, quoi, qu'est-ce qu'il se passe, et tout, sur le coup, je dis rien, je rentre dans la boîte, unaise, elle n'est pas blindé la boîte, et là, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il se passe, alors il me dit, non, en fait, on est en train de tourner en clip, moi, ah bon, il me dit, oui, oui, on tourne en clip, et tout, sur le coup, là, tout sur le courant, je lui dis, ben écoute, est-ce que je peux participer et tout, il me dit, ben oui, si tu veux, oh my god, j'étais aux anges, parce que, voilà, c'est des choses que j'ai aimé dire, et du coup, ben, quand il me dit ça, ben là, sur le coup, je lui dis, ben alors, attends, parce que moi, c'était, et tout de suite, j'ai pensé à ma copine, je lui dis, je peux pas tourner en clip sans ma copine, quoi, sans ma meilleure amie, vu qu'on faisait tout, tout le temps ensemble, elle était tout le temps ensemble, tout le temps fou ensemble, je lui dis, attends, là, je vais pas quand même passer dans le but, et ma copine me reste, du coup, qu'est-ce que je fais, je lui dis, ben écoute, je vais aller chercher ma copine, je vais aller chercher ma copine, et puis, voilà, on va faire le truc ensemble, c'est-à-dire, oui, et tout ça, donc, je vais chercher ma copine, et puis, donc, là, quand j'arrive chez elle, elle dormait, quoi, elle dit, oh, tu te lèves, on a un truc à faire, et puis, là, elle me dit, voilà, je dis, non, non, attends, si on doit nous tuer, de toute façon, si nos parents doivent nous tuer, tant qu'à faire, on va mourir, nous deux, donc, allez, on y va, donc, on est parti, elle s'allie, on est parti, et ben, quand on arrive, les filles sortaient des vestiaires, ils se disent, mais, si, franchement, moi, je n'avais rien prévu de tout ça, je ne savais même pas que je venais pour un clip, et, bon, ben, je suis restée comme j'étais, quoi, je ne pouvais même pas me changer, déjà, les sandales que j'avais au pied, par contre, je leur ai dit, vous me filmez, mais pas les pieds, surtout pas les pieds, parce que c'était des tongs, c'était comme des tongs, quoi, je dis, surtout pas les pieds, je ne veux pas qu'on me voit, pendant que les autres sont bien habillés, toi, tu es là avec tes tongs, quoi, tes sandales bizarres, et, tout, donc, du coup, bon, ils m'ont dit, ok, machin, et tout, et bien, mais bon, c'est bien, parce que, du coup, toute l'équipe, voilà, je les connaissais tous, donc, on rigolait bien, je pouvais dire, voilà, je pouvais leur dire, vous faites basique, s'il vous plaît, machin, mais, par contre, j'ai dit, vous filmez, vous filmez bien, tout, on peut passer à la clé, vous filmez, et tout, elle est comme osseuse, non, et c'est comme ça que, donc, voilà, on fait les trucs, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait, jusqu'à 20h30, et sur le coup, je dis, non, il faut que je rentre, parce que, voilà, il y a mon père, lui, qui m'attend, donc, du coup, je rentre, voilà, ça se passe, on avait fini notre tournage, et les semaines passèrent, une semaine, deux, trois, et puis, je ne sais même pas au bout de combien de temps, et un jour, le clip passe à la télé, mais ce jour-là, moi, en fait, je n'avais pas vu le clip, il était passé à la télé, et comme par hasard, mon père, qui n'est pas très télé, mais du tout, du tout, du tout, à part regarder son journal, le reste, il s'en fout, les clips, il n'en a rien à foutre, en fait, les clips, ils s'en foutent, quoi, puis là, ce jour-là, il fallait que ça, il fallait que ça tombe, le jour où il est devant l'écran, my god, et là, donc, du coup, et là, moi, je n'étais pas là, j'étais à la patinoire, parce qu'en fait, quand moi, j'étais jeune, j'aimais, j'étais jeune, voilà, je suis vieillée, en fait, j'aimais beaucoup faire du patin, quand j'étais au Gabon, je faisais beaucoup de patinage, j'allais tout, au moins trois fois par semaine, si ce n'est pas plus, faire du patin, nickel, j'adorais ça, et puis, donc, voilà, et puis ce jour-là, comme d'habitude, j'étais en retard pour rentrer chez moi, il est à 20h, et là, je reçois le message de ma petite sœur, qui me dit, tu as chaud, je dis, mais pourquoi j'ai chaud, elle me dit, papa est là, alors, moi, forcément, papa est là, je suis en retard, donc forcément, j'ai chaud, et là, sur le coup, je commence à dire, mince, qu'est-ce que je vais raconter, tout, je veux dire que j'étais où, non, mais ce n'est pas tout, parce que, après, elle me dit, elle me renvoie le message en me disant, ouais, il a vu ton clip, oh my god, et là, je me dis, non, ce n'est pas vrai, elle me dit, si, il a vu la télé, il a dit, ouais, tu vas lui dire qui c'est ton père, ou ta mère, non, elle, comment elle a dit, si, elle a dit, tu vas lui dire si c'est ton père, ou ta mère qui t'a donné la permission d'aller tourner des clips, oh, et là, je commence à voir, je me dis, punaise, mais je vais me faire engueuler, et tout, en sachant que mon père, il ne m'avait jamais, en fait, il ne m'avait jamais engueulé, et tout ça, et je me dis, punaise, mais c'est bon, quoi, et sur le coup, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que, voilà, et qu'est-ce que tu as fait, ton père, il n'est pas d'accord, en fait, tu commences à baliser, mais à mort, tu commences à penser à plein de trucs, et tout, mais bon, donc voilà, et puis, je commence à trouver, en réfléchissant, je me dis, bon, je vais vite rentrer à la maison, et je vais dire que j'étais chez une voisine, en train de faire, en train de faire des devoirs, mais le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là, moi, dans ma tête, je me dis, bon, en train de faire des devoirs, mais il faut que je mette, il faut que je mette un pyjama, non, mais la nana, quoi, un pyjama, tu allais chez la voisine, faire des devoirs, en pyjama, il faut le faire, mais bon, bref, donc du coup, j'arrive chez moi, je passe par derrière, j'appelle ma petite soeur, je lui dis, donne-moi mon pyjama, et tout, je vais le mettre, et tout, comme ça, après, je repars par la porte du salon, c'est ce que je fais, je me déshabille, et tout, machin, je repars, donc, quand j'arrive, je vois mon père, qui est assis, et là, je lui dis, bonsoir, papa, et puis, je ne sais même pas s'il m'a répondu, franchement, honnêtement, je ne sais pas, donc, je passe, et puis, et puis là, il fallait que j'aille me cacher, quoi, il fallait que j'aille me mettre dans un petit trou, parce que, c'est pas, voilà, quoi, tu sais pertinemment que le gars est déjà fâché, et tout, donc, tu ne vas pas, le boss, tu sais que le boss, il est fâché, tu ne vas pas, tu ne vas pas venir là, mais tu viens, non, du coup, j'ai essayé de trouver un coin dans la maison, où je n'ai plus, je me planquais, et puis, alors, on est loué, au bout de, même pas une demi-heure après, que je sois rentrée, parce que je pense qu'il attendait que je rentre, même pas une demi-heure après, il est parti se coucher, et tout, donc, il va se coucher, et bien sur le coup, je me dis, bon, il ne m'a rien dit, tiens, il ne m'a rien dit, donc, je laisse, il ne m'a rien dit, il ne m'a rien dit, rien, jusqu'à aujourd'hui, mon père ne m'a rien dit, pourtant, ma petite soeur, elle m'a tout détaillé, elle m'a dit, oh là là, mais le gars, il avait même, parce qu'en fait, mon père, il porte des lunettes, et du coup, elle me dit, attends, il est arrivé devant l'écran, il s'est bien collé comme ça devant l'écran, il a pris ses lunettes, il a mis les lunettes, pour bien regarder, il me dit, mais c'est qui là, c'est qui, est-ce que c'est elle et tout, donc, et que, en fait, une fois qu'elle, vu qu'elle m'avait tout détaillé, je me suis dit, mais le gars, il est vraiment fâché, il va vraiment m'engueuler, et en fait, non, jusqu'à aujourd'hui, mon père ne m'a jamais rien dit, concernant cette histoire, donc, tant mieux, ça m'a évité de me faire engueuler, mais par contre, il y a une, qui m'a bien récupéré, c'est ma mère, parce que ma mère, en fait, on n'est pas dans la même ville, et puis, les gens commencent à lui dire, ouais, il y a ta fille qu'on voit à la télé, elle est dans un clip, nanani, nanana, mes soeurs lui disaient et tout, et c'est comme ça qu'un jour, pareil, elle tombe sur le clip, elle regarde, elle dit, mais attends, non, mais le pire, c'est qu'elle dit à ma soeur, non, c'est pas ma fille, oh, my god, sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, mais après, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont, ils reconnaissent pas leur enfant, mais c'est quoi le truc, elle a dit, nan, 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 c'est pas ma fille, je vous jure que c'est pas elle, parce que ma mère m'appelle ma mère, elle a refusé d'y croire, elle a dit, nan, mais c'est pas ma fille, c'est pas ma fille, jusqu'à ce qu'elle m'appelle et tout, et c'est comme ça que quand elle m'appelle, je décroche, elle me dit, alors, c'est toi qui passe à la télé, j'ai dit, oui, c'est moi et tout, mais est-ce que t'es partie là-bas pour passer à la télé, est-ce que t'es partie là-bas pour tourner des clips et tout, machin, j'ai dit, oui, mais maman, y'a rien de grave et tout, voilà, quoi, je, ben, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu l'occasion, et puis voilà, j'ai profité, mais bon, donc voilà, quoi, je pense que, je me suis, je me suis même pas fait engueuler, je me suis pas fait engueuler, parce que, tout simplement, j'ai pas, j'ai pas, voilà, je me suis pas dénudée non plus, j'ai pas dansé vulgairement ou quoi que ce soit, voilà, le clip, voilà, c'est vrai que c'est un clip, il y en a peut-être qui n'aiment pas ce genre de choses, mais bon, après mes parents, voilà, ils ont compris que j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça juste pour le plaisir, j'ai pas fait ça pour dire, ben tiens, j'allais me mettre nue devant la télé ou quoi que ce soit, donc voilà, euh, donc voilà, et ben, donc l'histoire s'est finie comme ça, tout le monde a accepté, et puis voilà, quand ça passe à la télé, oh, mais tu passes, oh, je t'ai vu à la télé, oh, je t'ai vu à la télé, et tout le monde a dit, oh, je t'ai vu à la télé, donc voilà, quoi, donc voilà, donc c'est la fin de mon histoire, j'espère que cette petite histoire vous aura fait passer un peu de temps quand même, donc voilà, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501